J'ai tué un officier de police et j'attendais mon procès en prison. Il risquait à coup sûr la peine de mort. Ma seule chance de rester en vie était de m'évader. Il fallait que je franchisse le mur de la prison ou que je creuse un trou à travers le mur de ma cellule. Aucun détenu n'a jamais réussi à s'évader en creusant un trou dans le mur. J'allais devoir me débrouiller avec les moyens du bord et m'appuyer sur mon expérience dans le bâtiment. Il fallait que je garde mon sang-froid et que je saisisse ma chance. Je n'avais encore jamais vu une telle évasion. C'est extraordinaire. Sors les mains en l'air ! J'étais convaincu que John Parsons serait tué dans une fusillade. Je m'appelle John Parsons. En avril 2005, je versais une pension alimentaire pour mes trois enfants. Je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Alors j'ai basculé dans la délinquance. Et un jour, j'ai été pris en chasse par la police après un vol à main armée. Je connaissais John depuis de longues années. Il a sombré progressivement dans la criminalité et devenait de plus en plus violent. Avec lui, il fallait s'attendre à tout. L'agent Cox rentrait chez lui après avoir rendu visite à ses parents. Leurs chemins se sont croisés. Je n'ai même pas réalisé que c'était un policier. Quand je me suis retourné et que j'ai vu l'homme s'écrouler, j'ai compris que je l'avais tué. Un sentiment de panique et de malaise s'est emparé de moi. J'étais terrifié. Il n'y a pas de mot pour exprimer le vide que laisse la disparition de Larry Cox. C'était un homme irremplaçable. C'était la première fois que l'un de mes amis proches se faisait tuer dans l'exercice de ses fonctions. Pour être honnête, je n'étais pas préparé à ça. Ça a été un choc. J'ai été arrêté et incarcéré en attendant d'être jugé pour le meurtre de l'agent de police Larry Cox. Videz ses poches. Je savais que je ne m'en tirerais pas. Écarte les jambes. Lorsque vous tuez un policier dans l'exercice de ses fonctions, vous encourrez la peine de mort. Je pouvais être condamné à perpétuité, mais j'étais convaincu qu'il me condamnerait à mort. Je n'avais plus rien à perdre. Ma seule chance de rester en vie était de m'évader avant mon procès. Mais ils m'ont mis en cellule d'isolement pour éviter que ça n'arrive. La prison que nous avons construite ici, dans le comté de Ross, est aussi sûre que n'importe quel autre établissement pénitentiaire. Il est même plus fiable à de nombreux égards. Chaque jour était un combat pour ne pas m'apitoyer sur mon sort et sombrer dans une profonde dépression. Je me disais que la plupart des gens que j'aimais devaient me détester et ils avaient sans doute raison. Mais il fallait que je me concentre sur le moyen de sortir du quartier d'isolement pour planifier mon évasion. Légalement, ils ne pouvaient pas me maintenir à l'écart sans motif valable. Alors, si je me comportais en détenu modèle, ils finiraient par me réintégrer parmi les autres prisonniers. C'est vous le chef ? Je pourrais alors projeter mon évasion. John Parsons était très doué pour dissimuler ses intentions. Il usait de sa psychologie pour duper son entourage et donner l'illusion qu'il essayait de rentrer dans le rang. Merci chef. C'est un moyen efficace de brouiller les pistes et d'éviter les soupçons. Il est resté à l'isolement pendant plusieurs mois sans créer le moindre problème, restant toujours poli. Alors, le procureur de l'époque a décidé de le réintégrer parmi le reste des détenus. Personnellement, je n'y étais pas vraiment favorable. Mais il n'y avait rien qui puisse justifier qu'on le garde à l'écart. Parsons, tu rejoins les autres. Alors, nous l'avons réintégré à la population carcérale. J'avais gardé mon sang-froid et ça avait payé. La nuit, j'étais enfermé dans ma cellule, mais le reste du temps, j'étais plutôt libre de mes mouvements au sein de la prison. J'avais aussi le droit de rejoindre les autres détenus pendant la promenade. Certains jours, quand le temps le permet, les détenus peuvent sortir dans la zone de promenade. Toutefois, pendant ce temps, la consigne voulait que Parsons reste maintenu à l'écart des autres détenus. Il ne restait que trois ou quatre mois avant la date de mon procès. Il fallait que je planifie sérieusement mon évasion et que je passe à l'action. Je pensais que je pourrais peut-être m'enfuir depuis le toit de la zone de promenade. Mais le mur à lui seul représentait un véritable challenge. J'estimais qu'il devait faire près de cinq mètres de haut. Il donnait sur l'extérieur, mais il fallait franchir un grillage protégé par deux rouleaux de fil de rasoir. C'était loin d'être facile, alors j'ai décidé de réfléchir à une alternative. Vous aussi, on vous garde enfermés ici ? John était un homme bien élevé, capable de manipuler les gens. C'est quoi votre crime ? Mais il avait aussi un côté sombre qui le poussait à voler les gens et à les menacer. Une sorte de Jekyll et Hyde. Chaque cellule avait une petite fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Si je parvenais à franchir ce mur, je me retrouverais dehors. Ensuite, je pourrais me laisser tomber sur le bâtiment inférieur et accéder à un toit en pente raide. De là, il me suffirait de sauter cinq à six mètres en contrebas pour gagner une ruelle qui longe le mur de la prison. John n'était pas un idiot. Il aurait pu faire quelque chose de sa vie s'il avait mis ses compétences ou son intelligence au service de la collectivité. Mais il a choisi la voie du crime. Avant d'envisager le moyen de creuser autour des briques, il fallait que je sois sûr de pouvoir maquiller rapidement mon travail. C'est l'appel. Parce que les gardiens faisaient l'appel quatre ou cinq fois par jour. L'appel est l'occasion de contrôler les détenus. Ils se tiennent immobiles dans leurs cellules et les gardiens viennent consigner leur présence. Font une inspection visuelle des lieux. Et passent à la cellule suivante. Je voulais fabriquer un faux mortier qui aurait l'air authentique. Avant de tomber dans la criminalité, je travaillais dans le bâtiment. J'allais sûrement trouver une solution. Il me faudrait composer avec les matériaux à ma disposition. Un mélange de dentifrice et de talc pourrait faire l'affaire. Vous avez du dentifrice à la menthe ? Non, on a ce qu'on nous donne. Je ne me prends pas pour un génie, mais je sais que je suis plus intelligent que la majorité des détenus de cette présence. Peut-être que je réfléchis plus à ce que je fais. En tôle, la plupart des gens agissent souvent avant de penser. J'ai réussi à trouver la bonne texture. Mais elle ne séchait pas. Et la couleur se voyait. Je ne savais pas quoi faire. Un jour, tandis que je regardais les autres détenus jeux aux cartes, j'ai remarqué qu'ils misaient avec des bonbons. Et j'ai eu une idée. Si je pouvais me procurer assez de bonbons verts et bleus, je pourrais les faire fondre pour obtenir une teinte semblable à la couleur du mur de ma cellule. J'ai mis les bonbons et le dentifrice dans un sac plastique que j'ai placé sous l'eau chaude. J'ai pétri le tout pour que le colorant imprègne le dentifrice. J'ai dit aux autres détenus que je n'aimais que ces bonbons-là. Et je me suis arrangé pour en obtenir d'autres. Maintenant que j'avais mon mortier, il me fallait un outil pour attaquer le mur. Les lamelles en métal de la grille des conduits d'aération mesuraient environ 13 cm de long et étaient soudées des deux côtés. Je ne pouvais pas les tordre à main nue, alors je me suis servi de mon gobelet en plastique pour les plier et en extraire une. Je pouvais commencer à creuser. J'ignorais combien de temps cela me prendrait. J'espérais seulement avoir terminé avant la date de mon procès. Inspection. Ma crainte, c'était que les gardiens inspectent ma cellule de près et ne remarquent les traces de mon travail. Je ne voulais pas éveiller le moindre soupçon. Je commençais à creuser immédiatement après chaque appel pour ne pas risquer d'être surpris. Je procédais par séance d'une demi-heure maximum. Après quoi, je me dépêchais de tout remettre en place. À ce rythme, je n'étais même pas certain de pouvoir finir avant le début de mon procès, quelques mois plus tard. Ma progression était si lente que j'ai décidé de rester dans ma cellule au moment de la promenade pour passer plus de temps à creuser le mur. Il est bien. Je prétextais vouloir me consacrer à mon dossier. Personne ne me posait de questions. J'avais les coudées franches. À l'époque où j'étais shérif, et depuis que la prison existait, aucun détenu ne s'était jamais évadé en creusant un trou dans le mur de sa cellule. Peu de temps après avoir commencé à creuser la pierre, je me suis rendu compte que les blocs étaient reliés par un épais treillis métallique. Mes mains étaient déjà coupées et couvertes d'ampoules. Très vite, j'ai constaté que les trous qui traversaient certaines briques avaient été comblés avec du ciment. J'ai dû reboucher les contours et m'attaquer à un autre bloc. On ne sait jamais ce qu'il fabrique. Par moments, le stress était presque insupportable. J'allais être condamné à mort ou à passer le restant de mes jours en prison. Si je m'évadais, ce serait pour mener une vie de fugitif. Dans tous les cas, je devais tirer un trait sur ma vie avec mes enfants et ma famille. J'essayais de ne pas me laisser submerger par cette pensée. Ni par la peine que j'allais infliger aux personnes que j'aimais. Je m'efforçais de rester concentré sur mon plan d'évasion pour chasser mes remords. Je commençais enfin à progresser. Mais j'étais confronté à un nouveau problème. L'outil dont je disposais était trop court. Pour creuser plus profond, il fallait que je trouve un moyen de le rallonger en scellant les lamelles. Il n'y avait rien qui puisse me servir à l'intendance, mais j'ai pu grappiller quelques éléments utiles. C'est là que j'ai jeté un oeil aux produits d'entretien. Les poils des balais étaient rattachés aux manches par du fil de fer. Je me suis servi du fil de fer pour assembler quelques lamelles. Puis j'ai tordu une extrémité à angle droit pour faire une poignée et avoir une meilleure prise. Je disposais à présent d'un outil plus performant et mon travail s'est accéléré. J'ai réalisé qu'il fallait que je remplisse les trous avec quelque chose pour éviter de gaspiller les maigres réserves de ma mixture à base de dentifrice. J'ai donc confectionné des lamelles de mortier à l'aide de papier hygiénique que je laissais sécher après l'avoir humidifié. J'ai passé beaucoup de temps dans la prison, mais on ne m'a jamais rapporté le moindre problème au sujet de John Parsons. D'ailleurs, il semblait vouloir donner un sens spirituel à son existence et voyait l'aumônier régulièrement. Finalement, un mois après avoir commencé à creuser, j'ai réussi à décoincer une première brique. J'ai retiré le bloc. Je pouvais distinguer un mur de briques rouges et je savais que derrière ces briques, il y avait la liberté. Deux jours plus tard, j'étais de retour au travail. Il y avait un nouveau gardien qui s'appelait Miller. Le genre de type méticuleux et très à cheval sur la propreté des cellules. Un jour, il est passé en avance sur l'horaire. Inspection. La petite retouche de 3 cm que je venais d'effectuer était encore humide et avait accroché un peu de poussière. Le gardien l'a remarqué et s'est approché du mur. Il ne se doutait pas que juste à côté de cette retouche, il y avait un bloc de pierre désunie derrière lequel j'avais rangé mon matériel de forage. On dirait que quelqu'un a creusé ici. J'en sais rien. J'ai cru que mon cœur allait me crever la poitrine. J'étais proche de l'hyperventilation. Vous devriez peut-être envoyer quelqu'un pour arranger ça. Je ne veux pas que ça me retombe dessus. Je vais demander à l'entretien d'y jeter un oeil. C'était un vendredi et je savais que dès le lundi suivant, quelqu'un viendrait examiner ce mur et que je finirais au mi-tar. Ça ne me laissait pas le temps d'attaquer les autres blocs. J'avais passé des mois à élaborer ce plan et désormais, il me restait 48 heures pour prévoir une toute autre évasion. Ma seule alternative était de m'évader pendant la promenade. Si je parvenais à franchir le mur, je pourrais atteindre une partie du toit qui donnait sur un bâtiment en contrebas et suivre le chemin que j'avais prévu initialement. Mais en supposant que je parvienne à gravir le mur, les fils de rasoir m'empêcheraient d'atteindre le grillage situé derrière. Les lamelles métalliques pourraient peut-être me servir. J'en avais une vingtaine cachées dans le mur. Je les ai tordues en forme de S. J'ai déchiré les draps et tressé une corde à laquelle j'ai relié les crochets à différents endroits. Il me servirait à repousser les fils de rasoir pour ne pas rester accrochés. J'ai également tressé une échelle de corde que je voulais suspendre au grillage par un crochet. A l'aide de papier journal, j'ai consolidé les échelons. Il me fallait une gaule pour hisser l'échelle. J'ai confectionné quatre baguettes de papier roulé qui s'emboîtaient pour former une perche de quatre mètres. Ce n'est un bras qui s'ajustait à l'extrémité de la perche en formant un angle de 120 degrés. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je savais que c'était une opération risquée, compte tenu de l'affluence de la salle commune, des caméras et des gardiens qui pouvaient facilement me repérer. Le samedi matin, j'ai rassemblé mon matériel en attendant l'appel pour la promenade. J'ai passé ma combinaison orange par-dessus ma tenue bleue, j'ai sanglé les éléments autour de mes jambes et de mon torse et dissimulé l'échelle et les segments de la perche dans mes vêtements, sans que cela ne se voit trop. Il fallait d'abord passer le bureau de contrôle. J'espérais qu'ils ne modifieraient pas leurs habitudes en improvisant une fouille au corps. Hé, c'est quoi ça ? On n'emmène rien dans la cour. Il fallait que je reste calme. C'était mon unique chance. Dès lundi, ils découvriraient ce que j'étais en train de préparer et me renverraient à l'isolement en attendant ma condamnation. J'étais enfin dans la cour. Point de départ de mon plan d'évasion. La promenade ne durait qu'une heure. Et je savais que si je voulais réussir, il fallait que j'agisse durant les dix premières minutes, pendant que les gardes étaient occupés par la paperasse. Ils avaient deux moyens de me repérer. Soit à travers la vitre qui donnait sur la cour, soit par les caméras en circuit fermé. Mais j'étais à peu près certain que les caméras avaient un angle mort. Quant aux gardiens, ils ne pouvaient pas voir l'ensemble de la cour depuis leur bureau. Le meilleur endroit d'où mes lancés étaient juste au-dessus de la caméra, à l'abri du circuit fermé et de la surveillance des gardiens. La disposition des fils de rasoir au-dessus du mur était dense, laissant peu d'espace pour passer. De l'autre côté de la cour, la trame était plus légère, et il y avait un coffrage au mur sur lequel je pouvais prendre appui. Mais il devait se trouver dans le champ des caméras, et il était très proche du champ de vision des gardiens. J'ai opté pour la première solution. J'ai fait le tour des prisonniers pour les prévenir, et leur dire de ne pas me balancer. J'ai assemblé ma perche, et attaché l'échelle de corde à l'extrémité. Je l'ai hissée à plusieurs reprises, mais les fils de rasoir m'empêchaient d'atteindre le grillage. C'était l'option la moins risquée. Et voilà qu'il fallait que je l'abandonne. Mon angoisse montait. De l'autre côté de la cour, j'avais de grandes chances d'être repéré par les gardiens, et je me retrouvais en plein dans le champ des caméras. C'était l'un des moments les plus stressants de mon existence. Je pouvais être pris à tout instant. Je me suis positionné devant le coffrage du mur. Il fallait que j'agisse rapidement pour que j'aie le temps de m'enfuir avant que les gardiens ne remarquent ma disparition. J'ai réassemblé ma perche, et après quelques tentatives, je suis parvenu à accrocher l'échelle au grillage. J'ai pris appui sur le bâtiment pour me hisser. J'ai grimpé en bloquant une de mes jambes sur un nœud de la corde pour me stabiliser, et j'ai écarté les fils de rasoir avec mes mains pour me frayer un passage. Mais ma combinaison est restée accrochée. J'ai dû m'en défaire et la laisser flotter, comme un étendard. J'étais enfin sur le toit de la prison. J'avais réussi le plus difficile. Il fallait que je me laisse tomber d'une hauteur de 6 mètres pour atteindre la ruelle en contrebas. Les semelles de mes chaussures étaient fines et n'amortiraient pas le choc. Mais je n'avais pas le choix. J'ai sauté. Ce samedi-là, à 12h30, j'ai reçu un appel de la prison me signalant qu'un détenu s'était évadé. J'ai demandé qui, et on m'a répondu John Parsons. J'étais incrédule et en colère. Comment cela avait-il pu se produire ? Pourquoi ? Mon cerveau bouillonnait. J'étais en colère, choqué. Je n'arrivais pas à croire que John Parsons n'était plus derrière les barreaux. La chance a joué un rôle important dans son évasion. Nous savons que les autres détenus de la prison ont fait diversion pour le couvrir. Nous pensons que Parsons a profité de ces circonstances pour tenter son évasion risquée. Par ailleurs, la caméra de la zone de promenade était défaillante. Elle fonctionnait quand elle voulait et ce jour-là, elle ne marchait pas. Il avait laissé un mot dans sa cellule qui m'était destiné. Il disait « Au revoir, Ron ». J'imagine qu'il voulait faire de l'humour. Je suppose qu'il voulait être drôle. J'étais certain qu'il avait déjà quitté l'État quand nous avons été prévenus. Parce qu'il s'était écoulé entre 45 minutes et une heure entre son évasion et le moment où l'alerte avait été donnée. Mon plan était de quitter le pays. Mais la personne qui devait me conduire hors de la ville m'a laissé tomber. Il fallait que je fuis la région au plus vite. J'ai donc volé une bicyclette pour parcourir les 11 kilomètres qui menaient à Francfort, la ville où je vivais avant. Je savais que les flics commenceraient par s'y rendre, mais je n'avais pas le choix. Il me fallait de l'aide. Pour ne rien arranger, je m'étais cassé le pied en sautant et je pouvais à peine pédaler. Chaque fois que j'arrivais en bas d'une côte, il fallait que je descende pour pousser mon vélo. J'étais sur le point de me rendre à la Syrie de la ville pour charger du bois. J'ai grimpé dans ma camionnette et au détour d'une colline, j'ai vu un type qui poussait son vélo avec un tee-shirt blanc noué sur la tête. Il faisait chose ce jour-là. Mais quand je suis arrivé à sa hauteur, il a détourné la tête. J'ai trouvé sa louche. Mon fiston tondait la pelouse devant sa maison. Je lui ai demandé s'il avait vu le signalement du type qui s'était évadé de la prison du comté de Ross. Je crois que je l'ai croisé le long de la route, en bas de la côte. Alors, nous sommes restés là quelques minutes. Le voilà, là-bas. Et nous l'avons vu sortir du virage. C'est lui, aucun doute, c'est lui. Et brusquement, il a levé la tête et quand il a vu que nous le regardions, il a fait demi-tour. Mon fils s'est lancé à sa poursuite jusqu'à l'endroit où il est entré dans les bois. Il a sorti son téléphone portable et a appelé la police. J'étais le chef de la police locale depuis 7 ans. Et c'était la première fois que je bondissais hors de chez moi pour filer dans ma voiture toute sirène hurlante. Nous nous sommes immédiatement rendus sur les lieux à l'endroit où personne ne s'était entré dans les bois. Nous avons pu encercler le périmètre car il était délimité par les routes qui bordaient la forêt. Nous avons littéralement bouclé un périmètre de 5 km de main. C'était sans doute un des terrains les plus accidentés du comté. Mais nous pensions avoir de bonnes chances de le prendre. J'avais une longueur d'avance sur eux mais j'ai vite entendu les aboiements et le bourdonnement des hélicos. Je m'efforçais de progresser aussi vite que possible tout en zigzaguant et en revenant sur mes pas pour désorienter les chiens. Nous avons quadrillé la zone et organisé une battue à travers les bois en inspectant chaque pouce de terrain à la recherche de John Parsons. J'avais le sentiment que John Parsons ne serait pas pris vivant. J'étais convaincu qu'il serait tué dans une fusillade. Je fuyais en me dirigeant à l'opposé du bruit des quads et des hurlements des chiens. Mais je me suis vite retrouvé dans un goulot d'étremblement. Je ne pouvais pas traverser les champs et risquer d'évoluer à découvert. Alors, j'ai couru vers la route 28 en espérant que je pourrais la traverser. Nos agents étaient postés environ tous les 30 mètres et gardaient le contact visuel. S'ils sortaient à découvert, nous étions sûrs de le repérer. Un avion et au moins deux hélicoptères survolaient les lieux. Lorsque j'ai atteint la lisière qui bordait la route 28, les forces de l'ordre étaient trop importantes. Ma seule option était de trouver un endroit où me cacher et d'attendre le moment propice pour traverser. Au cours des premières 36 heures de trac, je suis resté sur le terrain. Par la suite, je rentrais chez moi pour prendre une douche et faire une sieste de 4 ou 5 heures avant de retourner sur place. Il se cachait dans les sous-bois. S'il se terrait dans un fossé et se recouvrait de broussailles, nos hommes risquaient de passer à côté de lui sans le voir. Il faisait 43 degrés, peut-être même plus. Après une demi-heure de trac, nous étions obligés de ramener les chiens pour qu'ils se rafraîchissent. Nous savions qu'ils souffraient bien plus que nous. Nous avions des vêtements pour nous protéger des ronces et de la végétation, nous avions de l'eau, de la nourriture. Ça n'était pas le cas de John. Les conditions étaient vraiment difficiles et ils ne tiendraient pas le coup longtemps. Je n'avais rien bu depuis mon évasion. Il fallait que je sorte de ma cachette pour trouver de l'eau. J'étais si faible que j'avais du mal à réfléchir. Je savais que je prenais un risque énorme, mais j'étais à bout. Cette nuit-là, un peu après minuit, j'ai suivi la lisière des bois pour trouver une ouverture entre les voitures de police et traverser la route 28. J'ai évalué à 45 secondes le temps qui s'écoulait entre chaque rotation des hélicoptères et le passage de l'avion. Cette fois, je ne pouvais plus reculer. Quand il m'a semblé que tout était calme et que la voie était libre, j'ai bondi de ma cachette. Je n'en revenais pas. J'avais traversé la route sans me faire repérer. Mais je savais qu'il n'abandonnerait pas. J'avais l'impression que le monde entier était à mes trousses. Après 72 heures de trac, nous avons conclu qu'il avait dû quitter le périmètre. En dépit de tous les efforts déployés pour l'épingler, nous avions échoué. Le seul endroit où il pouvait se rendre, c'était auprès de sa famille. Nous avons mis en place une surveillance accrue et nous avons interrogé ses proches. La plupart de ses amis nous disaient que John était habitué à vivre dehors. Nous avons appris qu'il devait passer prendre une tente et du matériel que sa mère avait laissé derrière le porc de sa maison. Mais il ne s'est jamais montré. après avoir quitté le périmètre, je me suis rendu compte que j'avais été piqué par quelque chose. La plaie ressemblait beaucoup à une morsure d'araignée recluse brune. Je savais que sans traitement, la plaie deviendrait gangréneuse et je risquais d'en mourir. Il me fallait des antibiotiques. J'avais un ami qui pouvait se procurer des médicaments et de quoi nettoyer la plaie. Mais il vivait à Chilicotie. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je retourne en plein territoire ennemi où chaque habitant semblait être à mes trousses. J'ai trouvé un endroit où me reposer quelque temps. Mon ami m'a apporté des antibiotiques pour traiter la morsure et des produits pour nettoyer la plaie. J'ai beaucoup réfléchi à l'endroit où j'irais une fois remis sur pied. Je me suis fixé sur le Canada. Vous connaissez ce type. Nous avons offert une récompense substantielle pour sa capture. Quel que soit votre degré de loyauté envers une personne, si on vous offre 100 000 dollars, vous allez la dénoncer. Certains dénonceraient leur mère pour une telle somme. Sheriff Nichols, nous avons reçu l'appel d'un habitant du comté en disant qu'il avait repéré John Parsons sur Trilox Road dans une vieille cabane abandonnée. Merci de votre appel. Nous y serons dans peu de temps. Nous avons immédiatement dépêché des policiers sur place. Ce jour-là, on était persuadés qu'on l'aurait et qu'on mettrait un terme aux recherches. On a rassemblé nos hommes pour aller sur place et on a investi le périmètre aussi vite que possible. On voulait vraiment l'épingler. Je sentais monter l'adrénaline. Parsons ! Sors de là, les mains en l'air ! On a décidé de fouiller la cabane. On a découvert une trappe par laquelle il pouvait sortir et il avait réussi à s'enfuir avant qu'on ait donné l'assaut. Je suis sorti par la trappe et j'ai couru jusqu'à la rivière mais je suis resté dans les bois. Nous avons redéployé le même dispositif que la première fois et nous avons bouclé le périmètre de recherche. Cette cabane était située près d'une rivière. Avait-il prévu un moyen de fuir ou un canoë ? Ça, on ne le savait pas. J'entendais déjà les chiens hurler dans la forêt. Alors j'ai rejoint l'eau pour les empêcher de suivre ma trace. Il fallait que je m'immerge pour ne pas me faire repérer par les hélicos qui patrouillaient dans le ciel. Chaque fois qu'un appareil approchait, je plongeais sous l'eau jusqu'à ce qu'il s'éloigne. J'ai compris qu'il valait mieux que je reste caché et que j'attende l'obscurité. Nous voulions maintenir la présence des hélicoptères toute la nuit si possible. Malheureusement, nous n'avons pas pu disposer des moyens nécessaires. Le calme est revenu. J'ai tenté ma chance et j'ai couru. On se sentait abattus de ne pas l'avoir débusqué. boutir, mais nos efforts ont été vains. Je me suis retrouvé sur Eastern Avenue, à moins de 2 km de la prison dont je m'étais évadé et à proximité d'une Syrie. Les bois qui bordent cet établissement appartiennent au chemin de fer. La végétation n'a cessé d'y croître depuis mon enfance. C'était un bon endroit où se cacher. Il finirait par commettre un délit, par se manifester d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à voler du bois pour me construire une cabane et j'ai rassemblé tout ce qui pouvait me servir à survivre dans la nature. On nous a informés qu'ils se rendaient en ville la nuit, le long de la voie ferrée. Chaque fois que nous arrivions sur place, il y avait des signes de son passage. On nous signalait sa présence mais le temps de rassembler les chiens et de tout mettre en branle, il s'écoulait deux, trois heures. Un laps de temps suffisant pour qu'il quitte les lieux. Nous avions toujours une longueur d'en retard. Par moments, on se demandait ce qu'on pouvait faire de plus pour essayer de le localiser. C'était assez frustrant quelquefois. Deux mois s'étaient écoulés depuis mon évasion et j'avais décidé qu'il était temps que je me dirige vers le Canada. J'ai demandé à mon contact de m'apporter une arme et un dernier tube d'antibiotiques pour le voyage. J'avais prévu de porter un masque et de quitter la ville le soir d'Halloween pour que mon déguisement passe inaperçu. J'allais enfin m'évader pour de bon et tirer un trait sur mon ancienne vie. Nous avons été informés que quelqu'un avait construit un petit cabanon dans les parages de la Syrie d'Eastern Avenue. On venait de finir de déjeuner et on était en train de bavarder derrière la salle d'audience quand on nous a signalé que John Parsons avait été aperçu dans un cabanon derrière la Syrie. On a pris la nouvelle au sérieux et on était prêts. On s'attendait au pire. On pensait qu'il n'hésiterait pas à ouvrir le feu sur nous. Il avait déjà tué un policier. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'en tuer un ou deux autres ? Dès que j'ai aperçu un tatouage de femme nue sur sa jambe, j'ai su que c'était John Parsons. On l'avait eu. Sors, les mains en l'air ! j'ai senti un frisson me parcourir le corps. L'exaltation, je suppose. On lui a intimé l'ordre de lever les mains et on lui a demandé s'il était armé. Mais il n'avait qu'un couteau sur lui. Il n'a pas opposé de résistance. Et une fois sorti de la cabane, il avait presque l'air apaisé. Comme soulagé que tout cela prenne fin. C'était une déception immense d'être repris après tout ce que j'avais enduré pour réussir mon évasion et ma longue cavale. J'avais le sentiment que tout était fini pour moi. J'allais être condamné à mort. J'avais récupéré les menottes de Larry auprès de sa famille. Salut John. Je lui ai dit John, je vais passer les menottes de Larry Cox. Et il m'a dit d'accord. J'estimais qu'il était normal qu'après son évasion, John Parsons retourne en prison avec les menottes de Larry au poignet. Après le petit mot qu'il m'avait dit, « Au revoir, Ron, je me suis empressé de lui dire « Content de t'en revoir, John. » Il savait de quoi je parlais. « Sous-titrage de la République John Parsons s'évadera de nouveau. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans un an, dans six ans, ou même dans dix ans. Mais un jour, il réessaiera.